Et bonjour les Vierges, on est parti pour votre semaine, pour voir les énergies de cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Vierges ? Alors je vais en prendre trois comme ça. Ok les Vierges, c'est une semaine où vous allez être en pause, les choses vont être un peu ralenties. Et je pense qu'en fait vous avez besoin de ce moment finalement où on ne peut pas vraiment appeler sur le champignon pour en fait découvrir qu'il y a un espèce de cadeau qui est caché derrière cette attente ou derrière ce changement de programme de dernière minute. Donc évidemment ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, mais pour moi il y a un cadeau. Ça peut être un cadeau qui n'est pas forcément le cadeau super génial où on se dit c'est génial, mais ça peut être une révélation qui vous est faite de voir une personne sous son vrai jour, de pouvoir en fait savoir à quoi vous en tenir dans une situation, dans une relation. C'est très clair ici. Donc ça veut dire que si vous vouliez vous engager dans une voie et qu'en fait une partie de vous avait des réticences à vraiment continuer ou aller au bout, et bien là s'il y a eu des ralentissements, des problèmes, vous vous êtes dit mais punaise c'est pas possible, mais le ciel est contre moi, en fait vous allez je pense avoir résolution et comprendre pourquoi les choses n'ont pas avancé au rythme ou ne se sont pas finalement déroulées comme prévu. Là on répond à votre grand pourquoi, votre point d'interrogation, on va y répondre. Les deux cartes complémentaires qu'on a pour vous c'est justement... Elle me fait rire cette carte. Vous voyez c'est un peu votre état j'ai l'impression, c'était tout paraissait un peu sans dessus dessous, on a peut-être été chamboulé par quelque chose qui nous est arrivé ou une rencontre qui nous a un petit peu retourné la tête, je sais pas. Et là c'est comme si vous remettez de l'ordre dans vos idées ici. Donc ça sera beaucoup plus clair pour vous et beaucoup plus facile à gérer, surtout avec le côté très analytique et très compartimentalisation de la Vierge. Donc en gros c'est après peut-être une période là où une phase sans dessus dessous, vous remettez de l'ordre dans vos pensées. Donc ça va être beaucoup plus gérable et beaucoup moins stressant pour vous puisque vous allez savoir sur quel pied danser entre guillemets. Voilà les Vierge, bah écoutez, super ! Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve du coup très prochainement pour les horoscopes de la semaine prochaine. Prenez soin de vous ! Merci. Merci.